Boko Haram terrorise le nord-est du Nigeria depuis près de dix ans, tuant des milliers de personnes et en contraignant davantage à fuir leurs habitations. En 2017, près de 1,8 million de personnes vivaient en situation de déplacement interne. Anato a fui sa maison en janvier 2015, lorsque Boko Haram a commis une série de massacres dans la ville de Baga et ses alentours. Je m'appelle Anato Youssouf, je suis originaire du Cameroun. J'ai déménagé à Baga et y ai vécu pendant 12 ans, jusqu'à ce que Boko Haram nous fasse fuir. A Baga, nous avions une ferme, une bonne vie, nous avions un magasin. Boko Haram nous a attaqué, a incendié nos maisons et a brûlé tous nos biens. Nous sommes partis sans rien. Nous avons beaucoup souffert sous leur coupe. Nous avons dormi dans la brousse, sans nourriture, sans eau, ni endroit où dormir. J'ai fui sans aucun vêtement, jusqu'à ce que j'arrive près d'un huisson. Là, j'ai vu un t-shirt et je l'ai pris pour me couvrir. J'ai passé 7 jours à marcher, jusqu'à atteindre Monguno. C'est à Monguno que je suis enfin montée dans une voiture du gouvernement pour rejoindre Maïdougouré. Je suis arrivée ici avec mon mari. Nous avons passé deux ans ensemble dans le camp, puis il est mort. Maintenant, nous souffrons. J'ai cinq enfants et quatre petits-enfants. Ce t-shirt m'a servi de protection. Il m'est précieux et je ne veux pas le perdre. Quand je le prends, je me souviens des difficultés que j'ai traversées et les larmes me montent aux yeux. Non, je ne les jetterai jamais, parce que je ressens la présence de mon mari à travers lui. Il me protège. Je vais le placer dans ma tête d'oreiller et je dormirai dessus, car je ne veux pas que les enfants jouent avec. Je ne peux pas jeter ce t-shirt. Je ne peux pas jeter ce t-shirt.